1 bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalat wassalam ala ashraf l'anbiai wal mursaline nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd donc ici encore on va répondre à quelques questions beaucoup se posent et s'interrogent sur la façon donc d'accomplir salat al-eid avec les circonstances actuelles alors al-ma'rufi ikhwan wa la mu'atamad fil madhahab awalan déjà pour commencer c'est que salat al-eid c'est une sunna mu'akkada hukm salat al-eid et indana fil madhahab c'est une sunna mu'akkada il a été dit dans le madhahab certains ont dit que c'est une farda qui faille qu'elle était obligatoire à caractère communautaire c'est une position qui n'est pas la position prépondérante c'est une position qui est faible est-ce qu'il est permis de pratiquer salat al-eid et de la faire à la maison tout à fait il est roi salat al-eid elle est permise barakallah fikum en jama'ah en groupe elle est permise l'île mon farid pour celui qui l'a pris pour une personne qui prie isolément tout seul voyez donc il est oui aussi pour celui qui prie soit quand jama'ah à la maison comme il peut prier en famille en jama'ah au masjid tout comme il peut prier en jama'ah à la maison et pour le moussafir aussi également également pour le voyageur est également pour la femme est également pour le sourire est également aussi pour pour l'enfant est également même même les femmes qui avaient quoi donc leur monstrue on leur demandait d'assister à la route bas du ride elle s'écartait de la moussala du lieu de prière mais elle pouvait assister donc à la route bas du ride payé montages à quel moment à quel moment le doit-on prier salat al-eid wa yabda waqtouha ba'da touloui chamsi wa rtifa'iha biqadr romh'a lorsque le soleil commence à se lever donc on a pris le fajr donc on a le fajr etc lorsque le soleil commence à se lever au delà de l'horizon commence vraiment à se lever à se lever et rtifa'iha biqadr romh tamam à ce moment là on peut commencer à prier salat al-eid salat al-eid c'est son temps équivaut à celui de salat al-duha on va dire par exemple on donne barakallahu faykum taqriban à peu près on va dire un peu moins de deux heures à 1h45 après l'entrée du fajr à partir de 1h45 minutes après l'entrée du fajr on peut commencer à prier salat al-eid wa al-afdhal et le mieux c'est de laisser encore le soleil se lever ta'akhiruha de laisser le soleil bien se lever pendant salat al-eid de aïd al-fadr mais al-adha la fête du sacrifice il est préférable de prier le salat al-eid le plus tôt possible afin de pouvoir accomplir le sacrifice par la suite il a été rapporté de anas ibn malik que celui-ci dans un hadith authentique que celui-ci lorsqu'il loupait salat al-eid il rentrait chez lui il regroupait sa famille et il priait salat al-eid et il priait salat al-eid c'est pour ça que celui qui n'a pas pu prier salat al-eid en jama'ah avec l'imam et tout ce qui est il est recommandé de quoi donc et bien de la récupérer il rentre et il prie salat al-eid et il récupère cette salat al-eid par conséquent il nous est tout à fait permis de pouvoir prier salat al-eid à la maison en famille et c'est elle m'aura tamad film adhab c'est qu'il n'y a pas de route bas à la mort à mad film adhab c'est que celui qui prie tout seul ou bien qu'ils prient en famille à la maison tout ce sera il a créé il n'y a pas de de route bas pour celui qui prie tout seul à al-moun farid thaman ou à l'air tombe al-moun farid celui qui prie tout seul il n'a pas de route bas celui qui prie en famille en jama'ah donc avec sa famille tout ça il lui est recommandé de faire quoi donc de faire une route bas donc quelqu'un il rentre à la maison il fait ça très vite la maison entre qui moi il regroupe sa femme ses enfants et tout ça il a créé il lui est recommandé permis de faire une route bas tu as même à quel film adhab cela est tout à fait permis soit telle ride on rappelle donc ce bataille rate cette takbir at dans la première raca'a demain donc cette takbir at sans compter la takbir at l'ihra m donc l'or akbar première takbir at à quoi de l'ihra m ensuite j'ai fait donc mes doigts et stiftah et tout ce sera mes doigts d'ouverture à la sala et ensuite j'ai fait sa barre takbir at je fais cette takbir at et enfin à la deuxième raca'a je fais rams takbir at j'ai fait rams takbir at il ya chaque takbir je lève les mains à chaque fois que je dis allah akbar je lève mes mains comme cela a été rapporté par l'imam al-bayhaki de abdallah ibn umar rado lufwa anhumah tamam taib hakadha idan saut le ride on peut très bien la prier à la maison incha allah tabaraka wa ta'ala et en jama'a et en groupe certains disent qu'on n'a pas à faire de khutbah et c'est aussi une opinion qui présente dans le madhab et chafiri cela dit il n'y a pas de mal à faire une khutbah il n'y a pas de mal celui qui fait la khutbah sa prière elle est déjà isa celui qui ne fait pas de khutbah la prière elle est aussi également déjà isa à la khutbah alakullihal la khutbah c'est mustahab c'est une sunnah et sur la traite c'est une sonnama akkadha taib donc y'a pas de mal et au regard des circonstances actuelles il n'y a pas de mal de faire quand même une une exhortation une kalima une mauva surtout dans les circonstances que les circonstances dans lesquelles nous vivons actuellement et ce qui se passe dans l'actualité il n'y a pas de mal à faire une mauvaise et à faire un rappel indique ou d'acquérir fa inna d'écran t'en faire le mot ménine qu'est-ce qu'il rappelle certes le rappel profite aux croyants on l'hammedulillahi rabbil alameen wa salli allahumma ala nabiyyna muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashahadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayki